Musique Zoé humain, l'invention du sauvage est une exposition qui est tirée d'une plus grosse exposition qui s'appelle Exhibition qui a été présentée au musée du Quai Branly à Paris en 2012. Elle a été travaillée par l'ACHAC qui est l'association pour la connaissance de l'histoire contemporaine de l'Afrique et par la fondation Lilian Thuram. Donc ils ont œuvré ensemble pour présenter cette exposition qui retrace plus d'une centaine d'années de l'histoire des Exhibitions. Ces Exhibitions ont touché à peu près 1,4 milliard de visiteurs et on estime à peu près à 35 000 le nombre de personnes exhibées. Il faut bien savoir que ces Exhibitions ont été faites dans un contexte où on ne connaissait pas les Occidentaux, on n'avait aucune connaissance des peuples qui venaient de l'ailleurs. Ces Exhibitions avaient donc pour objectif de mettre en scène la hiérarchisation des races entre prétendus civilisés et prétendus sauvages. Ces Exhibitions furent donc le plus souvent le premier contact visuel, la première rencontre entre l'autre et nous. Elles ont forgé des représentations qui étaient malheureusement erronées par la mise en scène de ces Exhibitions et qui ont impacté notre représentation de l'autre. Ça a donné lieu à des préjugés, ça impacte encore aujourd'hui notre regard sur l'autre et ça a pour conséquence principale des attitudes et des pratiques discriminantes. C'est dans ce cadre que les Franca ont choisi d'acquérir l'exposition pour travailler dans leur politique éducative à lutter contre les discriminations. Les Franca souhaitent donc aborder les questions de lutte contre les discriminations dans une approche positive, de respect et de compréhension de l'autre. Pour ça, ils ont engagé toute une série d'actions, de médiations autour de ces questions de discrimination à travers notamment l'exposition Zoé humain, l'invention du sauvage qui est donc présentée au Palais de Justice de Nantes en partenariat avec le CDAD de Loire-Atlantique. Les Franca souhaitent ainsi apporter des clés de compréhension et de réflexion pour permettre à chacun d'exercer une citoyenneté active et de construire un avenir commun. Dans cette démarche de médiation autour des discriminations, nous travaillons à la mise en place de dispositifs pédagogiques ludiques permettant à chacun de pouvoir s'emparer, se saisir de l'exposition et d'être acteur de sa propre visite. Sous-titrage Société Radio-Canada